Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une explication sur un câblage d'un schéma électropneumatique sur un cycle clair. Alors description du fonctionnement donc ici nous avons ce qu'on appelle un grapheset donc c'est une sorte de schéma qui nous permet de comprendre le fonctionnement d'un système donc ça on reviendra plus tard dessus je pense que je ferai une vidéo explicative mais pour faire simple nous avons besoin d'appuyer sur le bouton S1 et S2 pour pouvoir activer l'étape 1 qui correspond à 1YV14 une fois que 1YV14 sera sorti donc ça nous fera sortir le verrin ici nous aurons le capteur 1S1 celui-ci qui sera activé de ce fait ça nous fera activer la bobine 2YV14 et sortir le vérin 2 on aura le capteur 2S1 ici qui sera activé ça va nous activer la bobine 1YV12 et ça va nous faire rentrer le vérin ici ensuite une fois que le vérin est rentré le capteur 1S0 sera activé du coup on aura 2YV12 qui sera activé et on reviendra en position initiale alors ici on met 1 égale à 1 pour faire un bouclage on aurait pu mettre 2S0 mais on verra que dans la vraie vie ça fonctionne pas tout à fait comme ça alors liste du matériel nous avons 2 vérins à double effet 1A et 2A nous avons 2 distributeurs 5.2 à commande électropneumatique 24V alternatif donc ça sera 1V et 2V nous avons un bouton poussoir marche S1 un autre bouton poussoir marche S2 et 3 capteurs ILS donc c'est des capteurs magnétiques en fait ils viennent détecter le piston qui est un petit aimant du vérin donc si le piston est en position arrière c'est le capteur à l'arrière qui est activé si le piston est en position avant c'est le capteur forcément à l'avant qui est activé nous avons donc ici le schéma de commande et le schéma de puissance donc le schéma de commande est électrique on retrouve l'alimentation 24V alternatif ici on retrouve les deux boutons poussoir S1 et S2 et les contacts des capteurs 1S1, 2S1 et RS0 sur le schéma de puissance qui lui est pneumatique on représente la position des différents capteurs on retrouve un distributeur 5.2 bistable commande électrique le 1YV14 ici le 1YV12 là on retrouve ces bobines avec leur nom sur ce schéma là c'est ce qui permet de faire le lien entre les deux donc là on retrouve la partie didactique du système donc on commence par placer les tuyaux pneumatiques donc on va faire vite puisque maintenant si vous suivez déjà un petit peu les vidéos vous avez un peu l'habitude donc ici on a la pression qui arrive au 1 du distributeur le numéro 4 va à l'arrière du vérin le numéro 2 va à l'avant on fait la même chose pour le deuxième distributeur on va s'occuper maintenant de la partie électrique première chose nous allons placer ici les fils qui sont en rouge donc les fils d'alimentation du 24V qui arrivent à l'entrée du bouton et des trois capteurs donc on va placer un fil rouge qui vient sur le premier bouton en provenance ici de l'alimentation 24V alternatif on fait un pont au capteur 1 et 0, on ponte au capteur 1 et 5 et enfin au dernier capteur 2 et 5 maintenant nous allons nous occuper des communs des bobines donc on va partir du commun de l'alimentation on arrive sur le commun de la bobine 1YV14 on fait un pont sur 1YV12, un autre sur 2YV14 et un dernier sur 2YV12 maintenant on va travailler ligne par ligne donc ici nous allons venir de S1 à S2 et enfin de S2 à la bobine 1YV14 maintenant on va travailler sur cette ligne là 1S1 on va l'envoyer sur 2YV14 2S1 va aller sur 1YV12 et enfin 1S0 va aller sur 2YV12 nous mettons notre système sous tension donc sous tension on s'aperçoit ici que 1S0 et là est activé alors c'est normal puisque le vérin 1A est rentré donc 1S0 fait contact ce qui fait qu'ici il est passant et donc du coup la bobine 2YV12 est aussi activée on appuie sur les deux boutons poussoirs ça active 1YV14 le vérin sort ça va activer le capteur 1S1 ici entre temps on a relâché les deux boutons donc du coup la bobine 1YV14 n'est plus active ici 2YV14 est activée on voit ici le deuxième vérin est sorti ça a activé le capteur 2S1 donc la bobine 1YV12 est également activée le vérin 1 rentre du coup 1S1 n'est plus activé c'est 1S0 qui s'active du coup 2YV14 s'active également et donc le vérin 2 rentre ici nous retrouvons la maquette d'essai alors comme vous avez déjà pu voir dans les vidéos précédentes ici les noms et les numéros ne correspondent pas forcément aux numéros du schéma donc on a adapté en fonction du matériel qu'on avait devant nous donc on utilise ce capteur là avec ce vérin là et ce distributeur ci et ici nous utilisons cet ensemble là donc là nous avons le vérin qui correspond sur notre schéma au vérin 1 et celui ci qui correspond au vérin 2 donc là les alimentations donc on alimente le bouton on alimente chaque capteur ici on retrouve notre fil du commun on le voit arriver ici sur chaque bobine et donc les fils noirs qu'on trouve ici c'est les fils qui viennent activer les bobines voici ce que ça donne en fonctionnement voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu et que donc maintenant vous serez capable de câbler un petit système en cycle carré à partir d'un graph set et des consignes voilà au revoir et à la prochaine n'oubliez pas le petit pouce bleu et la souscription si vous avez apprécié cette vidéo